A ton avis, est-ce que le chocolat et la cervelle, ça va bien ensemble ? Eh bien, figure-toi que j'en ai aucune idée, alors on va tester ça de suite. Honnêtement, je pense qu'il y a peu de chances pour que ça soit bon. Mais cette recette toute droit sortie de l'univers de la série iZombie me paraissait tellement surréaliste que j'étais obligé d'essayer de la réaliser. Enfin, regardez par vous-même. Récapitulons. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 100 g de chocolat noir pâtissier ou de chocolat au lait, 10 g de beurre doux, une demi-cuillère à café de piment, une pincée de sel et une cervelle. Mais ce n'est pas tout, car pour cuire la cervelle, il vous faudra 70 g de sucre, un citron vert et 400 g d'eau. Ah oui, aussi pour la décoration, il vous faudra du colorant ou du jus de betterave rouge. Non. Du colorant rouge ou du jus de betterave ? Oui. Ok, vous êtes prêts ? C'est parti. Dans un premier temps, faites chauffer l'eau avec le sucre. Une fois ébullition, laissez cuire 2 minutes, puis retirez de la plaque. Récupérez le jus et les zestes d'un citron vert et incorporez le tout dans l'eau. Laissez infuser hors du feu et à couvert pendant 10 minutes. Attention, ne dégorgez surtout pas la cervelle, car dans cette recette, on veut du gore. Ajoutez la cervelle dans l'infusion. Faites cuire le tout à frémissement pendant 10 minutes. Une fois cuite, égouttez-la et laissez-la refroidir. Faites fondre le chocolat au bain-marie avec le beurre, le piment et la pincée de sel. Une fois fondu, moulez-le. Coupez la cervelle, puis ajoutez-en un morceau au milieu des chocolats. Réservez au frais une bonne heure le temps que le chocolat prenne. Et pour finir, vous pouvez mettre une touche de jus de betterave pour colorer vos cervelles et leur donner un air frais comme celle de la série. Bon, eh bien c'est le fameux moment où je suis censé déguster et tester cette incroyable spécialité. Mais j'avoue que j'ai pas trop envie parce que je doute que ça soit bon. Alors allons ? Mais bon, quand faut y aller, faut y aller ! Bon, eh bien c'est sans surprise que ce n'est pas très bon. La cervelle ne va pas avec le chocolat. Je vais quand même en prendre un deuxième pour vous dire exactement quel goût ça a. Non, je la refais. Quel goût ça a ? Non, franchement. Franchement, c'est le goût de sang. Parce que la cervelle, on va dire, c'est un léger goût cuivré. Et c'est ce goût de sang qui ne va pas super bien avec le chocolat. Ça jure un peu. C'est pas génial. À côté de ça, la texture de la cervelle n'est pas du tout gênante. Ce côté crémeux, c'est sympa. Mais c'est vraiment son goût qui n'est pas top. Après, le piment que j'ai mis dedans, il est vachement bien équilibré par contre. La quantité de piment dans le chocolat, ça va bien ensemble. Mais ça, c'est pas surprenant parce que le chocolat se marie vachement bien avec les épices. Car oui, il est à savoir que, à l'origine, les Mayas et les Aztèques utilisaient les fèves de cacao pour confectionner des boissons épicées. Chaudes ou froides, elles étaient aromatisées de vanille, de piment, de roucou et même de poivre. Mais je ne vous en dis pas plus car j'en parlerai plus en détail dans une future vidéo. Bon bah, au moins on le saura. Le chocolat et la cervelle, ça ne fait pas bon ménage. Après, vous pouvez toujours réaliser cette recette avec le chocolat piment. C'est plutôt sympa, quoi, ça change. Vous voulez faire une petite blague pour Halloween, plusieurs chocolats différents, vous en mettez un au piment et puis voilà, ça peut être amusant. Et puis vous pouvez même mettre de la cervelle dedans, ça peut être toujours amusant. Mais il faut savoir que ce n'est pas très bon. Bon, il est clair que ce n'est pas la révélation culinaire de l'année. Mais avec cette recette, vous pouvez vous la jouer, dragée surprise de Bertie Groschu et pranker vos amis pour Halloween. Pensez tout de même à varier les goûts en prenant tout ce qui traîne au fond de votre frigo. Ça sera sympa, j'en suis sûr. Voilà, c'était mon dernier cadeau d'Halloween pour vous. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et puis entre-temps, on se retrouve dans l'onglet communauté sur Instagram ou sur Twitter. À très vite, la grosse bise. Tchao ! Ah oui, ne mangez pas trop gras, trop sucré et on s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada